La crise de l'esprit par Paul Valéry Première lettre Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler de mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à piques avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorable des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures réappliquées, avec leurs grammaires, leurs dictionnaires, leurs classiques, leurs romantiques et leurs symbolistes, leurs critiques et les critiques de leurs critiques. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres, que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions à travers l'épaisseur de l'histoire les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprits. Nous ne pouvions pas les compter, mais ces naufrages, après tout, n'étaient pas notre affaire. Elam, Ninive, Babylone étaient de beaux non-vagues, et la ruine totale de ces mondes avait aussi peu de signification pour nous que leur existence même. Mais France, Angleterre, Russie, ce serait aussi de beaux noms. L'usitania aussi est un beau nom, et nous voyons maintenant que l'abîme de l'histoire est assez grand pour tout le monde. Nous sentons qu'une civilisation a la même fragilité qu'une vie. Les circonstances qui enverraient les œuvres de Keats et celles de Baudelaire rejointes dans les œuvres de Ménandre ne sont plus du tout inconcevables. Elles sont dans les journaux. Ce n'est pas tout. La brûlante leçon est plus complète encore. Il n'a pas suffi à notre génération d'apprendre, par sa propre expérience, comment les plus belles choses et les plus antiques et les plus formidables et les mieux ordonnées sont périssables par accident. Elle a vu, dans l'ordre de la pensée, du sens commun et du sentiment, se produire des phénomènes extraordinaires. Des réalisations brusques de paradoxes, des déceptions brutales de l'évidence. Je n'en citerai qu'un exemple. Les grandes vertus des peuples allemands ont engendré plus de mots que l'oisiveté jamais n'a créé de vice. Nous avons vu, de nos yeux vus, le travail consciencieux, l'instruction la plus solide, la discipline et l'application les plus sérieuses, adaptées à d'épouvantables dessins. Tant d'horreur n'aurait pas été possible sans tant de vertus. Il a fallu sans doute beaucoup de science pour tuer tant d'hommes, dissiper tant de biens, anéantir tant de villes en si peu de temps. Mais il a fallu non moins de qualité morale. Savoir et devoir vous êtes donc suspects. Ainsi, la persépolie spirituelle n'est pas moins ravagée que la suse matérielle. Tout ne s'est pas perdu, mais tout s'est senti périr. Un frisson extraordinaire a couru la moelle de l'Europe. Elle a senti, par tous ses noyaux pensants, qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle cessait de se ressembler, qu'elle allait perdre conscience, une conscience acquise par des siècles de malheurs supportables, par des milliers d'hommes du premier ordre, par des chances géographiques, ethniques, historiques, innombrables. Alors, comme pour une défense désespérée de son être et de son avoir physiologique, toute sa mémoire lui est revenue confusément. Ses grands hommes et ses grands livres lui sont remontés pêle-mêle. Jamais on n'a tant lu, ni si passionnément que pendant la guerre, demandé au libraire. Jamais on n'a tant prié, ni si profondément, demandé au prêtre. On a évoqué tous les sauveurs, les fondateurs, les protecteurs, les martyrs, les héros, les pères des patries, les saintes héroïnes, les poètes nationaux. Et dans le même désordre mental, à l'appel de la même angoisse, l'Europe cultivée a subi la reviviscence rapide de ses innombrables pensées, dogmes, philosophies, idéaux hétérogènes, les 300 manières d'expliquer le monde, les mille et une nuances de christianisme, les deux douzaines de positivisme. Tout le spectre de la lumière intellectuelle a étalé ses couleurs incompatibles, éclairant d'une étrange lueur contradictoire l'agonie de l'âme européenne. Tandis que les inventeurs cherchaient fièvreusement dans leurs images, dans les annales des guerres d'autrefois, les moyens de se défaire des fils de fer barbelés, de déjouer les sous-marins ou de paralyser les voiles d'avion, l'âme invoquait à la fois toutes les incantations qu'elle savait, considérait sérieusement les plus bizarres prophéties. Elle se cherchait des refuges, des indices, des consolations dans le registre entier des souvenirs, des actes antérieurs, des attitudes ancestrales. Et ce sont là les produits connus de l'anxiété, les entreprises désordonnées du cerveau qui courent du réel au cauchemar et retournent du cauchemar au réel, affolées comme le rat tombé dans la trappe. La crise militaire est peut-être finie. La crise économique est visible dans toute sa force. Mais la crise intellectuelle, plus subtile, et qui, par sa nature même, prend les apparences les plus trompeuses, puisqu'elle se passe dans le royaume même de la dissimulation, cette crise laisse difficilement saisir son véritable point, sa phase. Personne ne peut dire ce qui demain sera mort ou vivant, en littérature, en philosophie, en esthétique. Nul ne sait encore quelles idées et quels modes d'expression seront inscrits sur la liste des pertes, quelles nouveautés seront proclamées. L'espoir, certes, demeure et chante à demi-voix. Et cum brandi vicarit libidinem l'athe triumphant imperator spiritus. Mais l'espoir n'est que la méfiance de l'être à l'égard des prévisions précises de son esprit. Il suggère que toute conclusion défavorable à l'être doit être une erreur de son esprit. Les faits, pourtant, sont clairs et impitoyables. Il y a des milliers de jeunes écrivains et de jeunes artistes qui sont morts. Il y a l'illusion perdue d'une culture européenne et la démonstration de l'impuissance de la connaissance à sauver quoi que ce soit. Il y a la science, atteinte mortellement dans ses ambitions morales et comme déshonorée par la cruauté de ses applications. Il y a l'idéalisme, difficilement vainqueur, profondément meurtri, responsable de ses rêves. Le réalisme déçu, battu, accablé de crimes et de fautes. La convoitise et le renoncement également bafoués. Les croyances confondues dans les camps, croix contre croix, croissant contre croissant. Il y a les sceptiques eux-mêmes, désarçonnés par des événements si soudains, si violents, si émouvants et qui jouent avec nos pensées comme le chat avec la souris. Les sceptiques perdent leurs doutes, les retrouvent, les reperdent et ne savent plus se servir des mouvements de leur esprit. L'oscillation du navire a été si forte que les lampes les mieux suspendues se sont à la fin renversées. Ce qui donne à la crise de l'esprit sa profondeur et sa gravité, c'est l'état dans lequel elle a trouvé le passion. Je n'ai ni le temps ni la puissance de définir l'état intellectuel de l'Europe en 1914 et qui oserait tracer un tableau de cet état. Le sujet est immense. Il demande des connaissances de tous les ordres, une information infinie. Lorsqu'il s'agit d'ailleurs d'un ensemble aussi complexe, la difficulté de reconstituer le passé, même le plus récent, est toute comparable à la difficulté de construire l'avenir, même le plus proche. Ou plutôt, c'est la même difficulté. Le prophète est dans le même sac que l'historien. Laissons-les-y. Mais je n'ai besoin maintenant que du souvenir vague et général de ce qui se pensait à la veille de la guerre, des recherches qui se poursuivaient, des œuvres qui se publiaient. Si donc je fais abstraction de tout détail et si je me borne à l'impression rapide, à ce total naturel que donne une perception instantanée, je ne vois rien. Rien, quoique ce fût un rien infiniment riche. Les physiciens nous enseignent que nos enfours portaient à l'incandescence si notre œil pouvait subsister, ils ne verraient rien. Aucune inégalité lumineuse ne demeure et ne distingue les points de l'espace. Cette formidable énergie enfermée aboutit à l'invisibilité, à l'égalité insensible. Or, une égalité de cette espèce n'est autre chose que le désordre à l'état parfait. Et de quoi était fait ce désordre de notre Europe mentale ? De la libre coexistence dans tous les esprits cultivés, des idées les plus dissemblables, des principes de vie et de connaissances les plus opposés. C'est là ce qui caractérise une époque moderne. Je ne déteste pas de généraliser la notion de moderne et de donner ce nom à un certain mode d'existence au lieu d'en faire un pur synonyme de contemporain. Il y a dans l'histoire des moments et des lieux où nous pourrions nous introduire, nous, modernes, sans troubler excessivement l'harmonie de ces temps-là et sans y paraître des objets infiniment curieux, infiniment visibles, des êtres choquants, dissonants, inassimilables. Où notre entrée ferait le moins de sensations, là nous sommes presque chez nous. Il est clair que la Rome de Trajan et que l'Alexandrie des Ptolémées nous absorberaient plus facilement que bien des localités moins reculées dans le temps, mais plus spécialisées dans un seul type de mœurs et entièrement consacrées à une seule race, à une seule culture et un seul système de vie. Eh bien, l'Europe de 1914 était peut-être arrivée à la limite de ce modernisme. Chaque cerveau d'un certain rang était un carrefour pour toutes les races de l'opinion, tout penseur une exposition universelle de pensée. Il y avait des œuvres de l'esprit dont la richesse en contraste et en impulsion contradictoire faisait penser aux effets d'éclairage insensés des capitales de ce temps-là. Les yeux brûlent et s'ennuient. Combien de matériaux, combien de travaux, de calculs, de siècles spoliés, combien de billes hétérogènes additionnées a-t-il fallu pour que ce carnaval fût possible et fût intronisé comme forme de la suprême sagesse et triomphe de l'humanité ? Dans tel livre de cette époque et non des plus médiocres, on trouve, sans aucun effort, une influence des ballets russes, un peu du style sombre de Pascal, beaucoup d'impressions du type concours, quelque chose de Nietzsche, quelque chose de Rimbaud, certains effets dus à la fréquentation des peintres et parfois le ton des publications scientifiques, le tout parfumé d'un je ne sais quoi de Britannique difficile à doser. Observons en passant que dans chacun des composants de cette mixture, on trouvera bien d'autres encore. Inutile de la rechercher, ce serait répéter ce que je viens de dire sur le modernisme et faire toute l'histoire mentale de l'Europe. Maintenant, sur une immense terrasse d'Elzynor, qui va de bas à la Cologne, qui touche au sable de Nieuport, aux marais de la Somme, aux craies de Champagne, aux granites d'Alsace, l'Hamlet européen regarde des millions de spectres. Mais il est un Hamlet intellectuel. Il médite sur la vie et la mort des vérités. Il a pour fantôme tous les objets de nos controverses. Il a pour remords tous les titres de notre gloire. Il est accablé sous le poids des découvertes, des connaissances, incapable de se reprendre à cette activité illimitée. Il songe à l'ennui de recommencer le passé, à la folie de vouloir l'innover toujours. Il chancelle entre les deux abîmes car deux dangers ne cessent de menacer le monde, l'ordre et le désordre. S'il saisit un crâne, c'est un crâne illustre. Whose was it ? Celui-ci fut Leonardo. Il inventa l'homme volant, mais l'homme volant n'a pas précisément servi les intentions de l'inventeur. Nous savons que l'homme volant montait sur son grand signe « Il grande uccello sopra del doso del suomano a de nos jours d'autres emplois que d'aller prendre de la neige à la cime des monts pour la jeter pendant les jours de chaleur sur le palais des villes. » Cet autre crâne est celui de Leibniz qui rêva de la paix universelle et celui-ci fut Kant, Kant, qui genuit Hegel, qui genuit Marx, qui genuit. Hamlet ne sait trop que faire de tous ces crânes, mais s'il les abandonne, va-t-il cesser d'être lui-même ? Son esprit, affreusement clairvoyant, contemple le passage de la guerre à la paix. Ce passage est plus obscur, plus dangereux que le passage de la paix à la guerre. Tous les peuples en sont troublés. « Et moi ? » se dit-il. « Moi, l'intellect européen, que vais-je devenir ? Et qu'est-ce que la paix ? » La paix est peut-être l'état des choses dans lequel l'hostilité naturelle des hommes entre eux se manifeste par des créations au lieu de se traduire par des destructions comme fait la guerre. C'est le temps d'une concurrence créatrice et de la lutte des productions. Mais moi, ne suis-je pas fatigué de produire ? N'ai-je pas épuisé le désir des tentatives extrêmes et n'ai-je pas abusé des savants mélanges ? Faut-il laisser de côté mes devoirs difficiles et mes ambitions transcendantes ? Dois-je suivre le mouvement et faire comme Polonius qui dirige maintenant un grand journal ? Comme la RTS qui est quelque part dans l'aviation ? Comme Rosencrantz qui fait je ne sais quoi sous un nom russe ? Adieu, fantôme, le monde n'a plus besoin de vous ni de moi. Le monde, qui baptise du nom de Progrès sa tendance à une précision fatale, cherche à unir aux bienfaits de la vie les avantages de la mort. Une certaine confusion règne encore, mais encore un peu de temps et tout s'éclaircira. Nous verrons enfin apparaître le miracle d'une société animale, une parfaite et définitive fourmilière. Deuxième lettre Je vous disais l'autre jour que la paix est cette guerre qui admet des actes d'amour et de création dans son processus. Elle est donc chose plus complexe et plus obscure que la guerre proprement dite, comme la vie est plus obscure et plus profonde que la mort. Mais le commencement et la mise en train de la paix sont plus obscures que la paix même, comme la fécondation et l'origine de la vie sont plus mystérieuses que le fonctionnement de l'être une fois fait et adapté. Tout le monde aujourd'hui a la perception de ce mystère comme d'une sensation actuelle. Quelques hommes, sans doute, doivent percevoir leur propre moi comme positiquement parti de ce mystère. Il y a peut-être quelqu'un dont la sensibilité est assez claire, assez fine et assez riche pour lire en elle-même des états plus avancés de notre destin que ce destin ne l'est lui-même. Je n'ai pas cette ambition. Les choses du monde ne m'intéressent que sous le rapport de l'intellect. Tout par rapport à l'intellect. Bacon dirait que cet intellect est une idole. J'y consens, mais je n'en ai pas trouvé de meilleur. Je pense donc à l'établissement de la paix en tant qu'il intéresse l'intellect et les choses de l'intellect. Ce point de vue est faux puisqu'il sépare l'esprit de tout le reste des activités. Mais cette opération abstraite et cette falsification sont inévitables. Tout point de vue est faux. Une première pensée apparaît. L'idée de culture, d'intelligence, d'œuvre magistrale est pour nous dans une relation très ancienne, tellement ancienne que nous remontons rarement jusqu'à elle avec l'idée d'Europe. Les autres parties du monde ont eu des civilisations admirables, des poètes du premier ordre, des constructeurs et même des savants. Mais aucune partie du monde n'a possédé cette singulière propriété physique, le plus intense pouvoir émissif unie au plus intense pouvoir absorbant. Tout est venu à l'Europe et tout en est venu ou presque tout. Or, l'heure actuelle comporte cette question capitale. L'Europe va-t-elle garder sa prééminence dans tous les genres ? L'Europe deviendra-t-elle ce qu'elle est en réalité, c'est-à-dire un petit cap du continent asiatique ? Ou bien l'Europe restera-t-elle ce qu'elle paraît, c'est-à-dire la partie précieuse de l'univers terrestre, la perle de la sphère, le cerveau d'un vaste corps ? Qu'on me permette, pour faire saisir toute la rigueur de cette alternative, de développer ici une sorte de théorème fondamental. Considérez un planisphère. Sur ce planisphère, l'ensemble est des terres habitables. Cet ensemble se divise en régions et dans chacune de ces régions une certaine densité de peuple, une certaine qualité des hommes. A chacune de ces régions correspond aussi une richesse naturelle. Un sol plus ou moins fécond, un sous-sol plus ou moins précieux, un territoire plus ou moins irrigué, plus ou moins facile à équiper pour les transports, etc. Toutes ces caractéristiques permettent de classer à toute époque les régions dont nous parlons de telle sorte qu'à toute époque, l'état de la terre vivante peut être défini par un système d'inégalité entre les régions habitées de sa surface. A chaque instant, l'histoire de l'instant suivant dépend de cette inégalité donnée. Examinons maintenant non pas cette classification théorique, mais la classification qui existait hier encore dans la réalité. Nous apercevons un fait bien remarquable et qui nous est extrêmement familier. La petite région européenne figure en tête de la classification depuis des siècles. Malgré sa faible étendue, et quoique la richesse du sol n'y soit pas extraordinaire, elle domine le tableau. Par quel miracle ? Certainement, le miracle doit résider dans la qualité de sa population. Cette qualité doit compenser le nombre moindre des hommes, le nombre moindre des mille carrés, le nombre moindre des tonnes de minerais qui sont assignées à l'Europe. Mettez dans l'un des plateaux d'une balance l'Empire des Indes, dans l'autre le Royaume-Uni. Regardez ! Le plateau chargé du poids le plus petit penche ! Voilà une rupture d'équilibre bien extraordinaire. Mais ces conséquences sont plus extraordinaires encore, elles vont nous faire prévoir un changement progressif en sens inverse. Nous avons suggéré tout à l'heure que la qualité de l'homme devait être le déterminant de la précédence de l'Europe. Je ne puis analyser en détail cette qualité, mais je trouve par un examen sommaire que l'avidité active, la curiosité ardente et désintéressée, un heureux mélange de l'imagination et de la rigueur logique, un certain scepticisme non pessimiste, un mysticisme non résigné, sont les caractères plus spécifiquement agissants de la psyché européenne. Un seul exemple de cet esprit met un exemple de première classe et de toute première importance, la Grèce, car il faut placer dans l'Europe tout le littoral de la Méditerranée, Smyrnie et Alexandrie sont d'Europe comme Athènes et Marseille. La Grèce a fondé la géométrie. C'était une entreprise insensée, nous disputons encore sur la possibilité de cette folie. Qu'a-t-il fallu faire pour réaliser cette création fantastique ? Songez que ni les Égyptiens, ni les Chinois, ni les Chaldéens, ni les Indiens n'y sont parvenus. Songez qu'il s'agit d'une aventure passionnante, d'une conquête mille fois plus précieuse, et positivement plus poétique que celle de la toise en d'or. Il n'y a pas de peau de mouton qui baille la cuisse d'or de Pythagore. Ceci est une entreprise qui a demandé les dons les plus communément incompatibles. Elle a requis des argonautes de l'esprit, de durs pilotes qui ne se laissent ni perdre dans leurs pensées, ni distraire par leurs impressions. Ni la fragilité des prémices qui les portaient, ni la subtilité ou l'infinité des inférences qu'ils exploraient ne les ont pu troubler. Ils furent comme équidistants des nègres variables et des fakirs indéfinis. Ils ont accompli l'ajustement si délicat, si improbable, du langage commun au raisonnement précis. L'analyse d'opérations motrices et visuelles très composée. La correspondance de ces opérations a des propriétés linguistiques et grammaticales. Ils se sont fiés à la parole pour les conduire dans l'espace en aveugle clairvoyant. Et cet espace lui-même devenait, de siècle en siècle, une création plus riche et plus surprenante à mesure que la pensée se possédait mieux elle-même et qu'elle prenait plus de confiance dans la merveilleuse raison et dans la finesse initiale qu'il avait pourvu d'incomparables instruments définition, axiome, l'aime, théorème, problème, porisme, etc. J'aurais besoin de tout un livre pour en parler comme il faudrait. Je n'ai voulu que préciser en quelques mots l'un des actes caractéristiques du génie européen. Cet exemple même me ramène sans effort à ma thèse. Je prétendais que l'inégalité si longtemps observée au bénéfice de l'Europe devait par ses propres effets se changer progressivement en inégalité de sens contraire. Celle-là ce que je désignais sous le nom ambitieux de théorème fondamental. Comment établir cette proposition ? Je prends le même exemple, celui de la géométrie des Grecs, et je prie le lecteur de considérer à travers les âges les effets de cette discipline. On la voit peu à peu, très lentement, mais très sûrement, prendre une telle autorité que toutes les recherches, toutes les expériences acquises, tendent invinciblement à lui emprunter son allure rigoureuse, son économie scrupuleuse de matière, sa généralité automatique, ses méthodes subtiles et cette prudence infinie qui lui permet les plus folles hardiesses. La science moderne est née de cette éducation de grand style. Mais, une fois née, une fois éprouvée et récompensée par ses applications matérielles, notre science devenue moyen de puissance, moyen de domination concrète, excitant de la richesse, appareil d'exploitation du capital planétaire, cesse d'être une fin en soi et une activité artistique. Le savoir, qui était une valeur de consommation, devient une valeur d'échange. L'utilité du savoir fait du savoir une denrée, qui est désirable non plus par quelques amateurs très distingués, mais par tout le monde. Cette denrée, donc, se préparera sous des formes de plus en plus maniables aux comestibles. Elle se distribuera une clientèle de plus en plus nombreuse. Elle deviendra chose du commerce, chose enfin qui s'imite et se produit un peu partout. Résultat, l'inégalité qui existait entre les régions du monde au point de vue des arts mécaniques, des sciences appliquées, des moyens scientifiques de la guerre ou de la paix, inégalité sur laquelle se fondait la prédominance européenne, tend à disparaître graduellement. Donc, la classification des régions habitables du monde tend à devenir telle que la grandeur matérielle brute, les éléments de statistiques, les nombres, populations, superficie, matières premières, déterminent enfin exclusivement ce classement des compartiments du globe. Et donc, la balance qui penchait de notre côté, quoique nous parissions plus légers, commence à nous faire doucement remonter, comme si nous avions sottement fait passer dans l'autre plateau le mystérieux appoint qui était avec nous. Nous avons étourdiment rendu les forces proportionnelles aux masses. Ce phénomène naissant peut d'ailleurs être rapproché de celui qui est observable dans le sein de chaque nation et qui consiste dans la diffusion de la culture et dans l'accession à la culture de catégories de plus en plus grandes d'individus. Essayer de prévoir les conséquences de cette diffusion, rechercher s'il doit ou non amener nécessairement une dégradation, ce serait aborder un problème délicieusement compliqué de physique intellectuelle. Le charme de ce problème pour l'esprit spéculatif provient d'abord de sa ressemblance avec le fait physique de la diffusion et ensuite du changement brusque de cette ressemblance en différence profonde dès que le penseur revient à son premier objet qui est homme et non molécule. Une goutte de vin tombée dans l'eau la colore à peine et tente à disparaître après une rose fumée. Voilà le fait physique. Mais supposez maintenant que quelques temps après cet évanouissement et ce retour à la limpidité nous voyions ça et là dans ce vase qui semblait redevenu au pur se former des gouttes de vin sombre et pur. Quel étonnement ! Ce phénomène de canin n'est pas impossible dans la physique intellectuelle et sociale. On parle alors du génie et on l'oppose à la diffusion. Tout à l'heure nous considérions une curieuse balance qui se mouvait en sens inverse de l'apesanteur. Nous regardons à présent un système liquide passé comme spontanément de l'homogène à l'hétérogène du mélange intime à la séparation nette. Ce sont ces images paradoxales qui donnent la représentation la plus simple et la plus pratique du rôle dans le monde de ce qu'on appelle depuis 5 ou 10 000 ans esprit. Mais l'esprit européen ou du moins ce qu'il contient le plus précieux est-il totalement diffusible ? Le phénomène de la mise en exploitation du globe, le phénomène de l'égalisation des techniques et le phénomène démocratique qui font prévoir une diminution capitis de l'Europe doivent-ils être pris comme décision absolue du destin ? Ou avons-nous quelques libertés contre cette menaçante conjuration des choses ? C'est peut-être en cherchant cette liberté qu'on la crée. Mais pour une telle recherche, il faut abandonner pour un temps la considération des ensembles et étudier dans l'individu pensant la lutte de la vie personnelle avec la vie sociale. Paul Valéry